bonjour bonjour merci beaucoup d'être venu les sémias sont ravis de t'accueillir aujourd'hui ma première question est une question relativement simple c'est qui es tu comment est ce que tu as envie de présenter aujourd'hui ou là ça c'est un démarrage en fanfare qui suis-je j'ai envie de présenter comme comme communiste qui essaye de le faire bouger la militance communiste d'une de l'attente d'un après-demain il faut déjà prendre le pouvoir d'état puis ensuite c'est le socialisme et après c'est le communisme enfin un truc qui vient jamais vers une une militance de du présent de l'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que se joue le communisme je je pense à ce magnifique premier vers d'un poème d'aragon je nomme présent ta présence donc tu es né en 46 où est-ce que tu es né je suis né dans les vosges à côté du bâtelain de jeanne d'arc à neuchâteau à côté de don remy à ce moment là quelle est la situation familiale est ce que tu as des fratries que font tes parents alors je suis le second mon père est instituteur et la mère est comptable à neuchâteau donc c'est le premier poste de mon père et comme je suis le second enfin c'est pas comme je suis quand il se trouve que à partir de mon arrivée ma mère va cesser son travail professionnel et j'aurai quatre autres frères on est six six garçons avec six garçons une mère qui du coup ne travaille plus comment est ce que tu as vécu le du coup l'après-guerre et les trente glorieuses qui vont après balle et trente glorieuses j'ai pas trop vécu vécu ça comme ça l'après-guerre c'était mon père était instituteur de classe unique c'est à dire dans des tout petits patelins parce qu'après neuchâteau il est allé dans des tout petits villages des vosges classe unique ça veut donc dire une trentaine d'élèves du cp au certificat d'études primaires ça l'année après le cm2 pour le certificat d'études primaires et ça veut dire que j'appelle mon père monsieur pendant la pendant l'école pour être comme tous les autres ça veut dire que je l'ai eu comme instinct pendant toute ma scolarité jusqu'à l'examen d'entrée en 6e parce qu'il y avait un examen d'entrée en 6e à l'époque encore c'est la première fois que je suis allé en ville d'ailleurs j'avais donc j'avais dix ans en mars 56 j'avais pas encore dix ans j'ai pris mon vélo et mon père le sien et on a été à deux trois kilomètres de là à cinq heures et demi du matin prendre prendre le bus laisser le vélo dans le fossé et puis prendre le bus l'autocar qui nous conduisait à épinal qui était là à la fois la préfecture et le seul lieu où il y avait un lycée me semble-t-il un lycée de garçons en préfabriqué provisoire et un lycée de filles le lycée claude gelée où où avait lieu le l'examen d'entrée en 6e je me souviens première fois que je voyais un telle masse de gens dans le petit matin en mars à 7h30 du matin il fait encore quasiment nuit mais ça grouillait de garçons et des filles de mon âge et je n'avais donc jamais vu la ville je ne sais pas ce que c'était je ne sais pas non plus ce que c'était que le bruit d'ailleurs en dehors des jurons des agriculteurs il n'y avait pas de bruit s'il n'y avait pas de moteur il n'y avait pas de voitures jusqu'en cours 56 pas de voitures pas de tracteurs évidemment pas de le premier engin à moteur qu'on a vu arriver dans le village sur un turbo le turbo sur un truc qui a disparu assez vite et c'est quelque chose qui prenait le foin et qui le lançaient par un truc d'air le soufflait plus exactement dans le grenier un truc assez merdique qui n'a pas survécu très longtemps et j'ai eu une une enfance rurale très très pauvre ma mère cachée le 4 5 du mois cacher des billets dans des armoires pour les retrouver vers le 20 ou 25 quand il n'y avait vraiment plus un rond à la maison et il y avait une pauvreté rurale incontestable vraiment des villages pauvres quand on entendait à la radio des échos de villes ouvrières de la sidérurgie lorraine au nord au nord de la région avec des clubs sportifs des piscines tout ça nous paraissait un luxe inouïe enfin la pauvreté rurale était sans commune mesure avec la pauvreté ouvrière elle était beaucoup plus grande parce qu'il n'y avait pas justement ces équipements municipaux liés à la taxe professionnelle rendue possible dans des mairies souvent communistes de meurant ou en tout cas de gauche dans la sidérurgie là dans les gauches profondes c'était la pauvreté profonde aussi qui fait que d'ailleurs tout en renaclant sur les sur les effets de propriété de la terre que représentait le développement vraiment donc le fait de construire des grandes surfaces des grandes parcelles en détruisant des et tout ça tout ça a été accepté parce que ça sortait ça nous sortait de la pauvreté l'adhésion à l'agrobusiness a été à peu près totale voilà il s'agissait de sortir de la pauvreté vous enfant la pauvreté vous l'avez vous l'avez ressenti ou c'est que plus tard avec du recul que vous vous êtes rendu compte que que votre maman essayait de se débrouiller comme elle pouvait alors je ne ressentis aucune pauvreté la pauvreté c'est forcément relatif donc j'étais heureux dans dans les justement construire des cabanes accueillir les murs c'était une vie formidable de liberté et bien sûr d'absolue liberté non non j'ai pas j'ai ressenti aucune pauvreté mais je me suis aperçu oui dès l'entrée en 6e quoi dès l'entrée en 6e il y avait dans le dans le trousseau il y avait une brosse à dents un truc que j'avais jamais pratiqué c'est un pion qui m'a appris à l'internat à me brosser les ans je ne savais pas faire ça par exemple pour prendre un exemple très simple je je oui bien sûr qu'on pouvait se rendre compte qu'on était un petit peu dans la pauvreté de pas avoir d'eau par exemple il n'y avait pas d'eau à la maison donc le se laver c'était la bassine le samedi avec de l'eau chaude qu'on avait chauffé sur la cuisinière du coup vous arrivez en 6e dans une ville vous découvrez le bruit vous découvrez un nouveau monde comment était le bernard frio adolescent face à cette nouveauté j'étais un professionnel du lycée j'étais interne les demi-pensionnaires c'était déjà des amateurs les externe des moins que rien enfin des gens qui qui étaient là par hasard les seuls vrais lycéens c'était les pensionnaires nous y étions 24 heures sur 24 et au début donc le lycée de garçons était dans une dans des préfabriqués et puis ensuite j'ai inauguré en 58 donc en quatrième le nouveau lycée le lycée lapic tout moderne qui a été construit comme lycée de garçons c'était encore des lycées par par genre moi j'ai j'ai surtout j'étais bon élève donc je savais ce qu'il fallait faire pour être bon élève j'avais assez vite compris les règles du jeu et donc pour prendre une petite anecdote dont je me suis pas rendu compte du tout sur le coup mais en y réfléchissant après c'était évident en quatrième peut-être ou en cinquième je ne sais pas ou en troisième je crois que c'est en quatrième on a la littérature du 17e siècle donc je me retrouvais avec Pascal je me retrouvais avec Molière et j'avais vite compris qu'il fallait dire que Pascal c'était bien et que Tartuffe c'était mauvais que le grand Arnaud et les formes disons proches de la réforme du christianisme du 17e siècle c'était bien et que l'église catholique telle que les jésuites j'ai essayé de l'incarner au 17e siècle c'était pas bien j'écrivais ce qu'il fallait j'en pensais pas moins le dieu de Pascal m'effrayait alors que j'étais très proche très vite de l'optimisme jésuite de la façon dont je signale donc que je suis catholique et que c'est une dimension très importante de mon existence alors justement comme adolescent comme adolescent j'ai nourri le projet de devenir prêtre et quand je l'ai annoncé au prof, c'était en 3e, au prof de lettres qui était le responsable je crois des profs de 3e il m'a conduit chez le proviseur tout de suite, le proviseur m'a passé un savon parce que qu'est-ce que j'allais foutre au séminaire alors que j'allais améliorer ces statistiques du baccalauréat enfin c'était pas sérieux et que j'avais eu à foutre que d'aller sur une voie de garage qui se supposait donc de passer par ce qu'on appelait le petit séminaire donc en seconde dans un tout petit patelin des Vosges là encore je retrouvais cette fois-ci, je quittais la ville, je quittais Epinal, le chef lieu du département pour un tout petit patelin où il y avait un petit séminaire donc c'est la formation jusqu'au baccalauréat alors là j'ai été un peu déçu par les élèves dont beaucoup étaient des fils de paysans qui étaient là pour faire des études parce que c'était les seules études que dans les années 50 les paysans acceptaient pour leurs enfants mon père par exemple à chaque moment d'examen d'entrée en 6e donc en février et mars faisaient le tour des parents dont les enfants pouvaient passer l'examen et il avait toujours une réponse négative hors de question qu'ils fassent des études on a besoin de lui et puis ça servira à quoi tout ça alors les choses ont changé dans les années 60 dans les années 50 c'était encore ça une espèce de refus mais tout à fait déterminé des parents que leurs enfants aillent au lycée ce qui supposait effectivement aussi une sortie parce que le lycée était quand même il n'y en avait que le chef du département il fallait être interne enfin tout ça les parents n'étaient pas forcément prêts à l'accepter aussi mais c'était aussi le principe même des études qui étaient refusées enfin des études du baccalauréat il n'y a pas besoin de ça pour garder les vaches enfin etc etc enfin les réponses classiques sauf s'ils voulaient être curés ah ben là bon ben d'accord donc la façon détournée qu'avaient les gamins malins de faire des études c'était de vouloir être prêtre ce qui était purement cynique de l'or enfin pas cynique parce que certains pouvaient y croire mais enfin pas tellement moi qui vraiment avais choisi vraiment de façon extrêmement ferme contre une autre carrière possible et malgré les avis du proviseur qui s'appelait le prince d'ailleurs le proviseur en question et donc j'étais un peu déçu devant des jeunes pas spécialement pieux pas spécialement intéressés à tout ça mais intéressés en revanche par les études et là on avait un co-renseignant très remarquable vraiment très très remarquable dont un prof de maths qui était par ailleurs supérieur c'est comme ça qu'on appelait enfin qui dirigeait l'institution et qui avait fait sa thèse avec Suzanne Bachelard la fille de Bachelard qui était sa thèse de maths donc qui était un type vraiment très très bien c'était dans une ambiance préconciliaire on est en 58, 59 c'est juste avant le début du concile c'est donc un clergé très progressiste qui forme les futurs prêtres au séminaire souvent en conflit avec le clergé local d'ailleurs plus classique disons et là j'ai bénéficié d'une solide formation surtout en français et latin grec à vrai dire une formation extrêmement classique que j'avais choisi dès le départ pas du tout dans la perspective du sacerdoce qui n'était pas du tout la mienne en entrant au lycée mais les bons élèves faisaient allemand et non pas anglais c'était l'allemand en Lorraine, on est en Lorraine donc ça on fait allemand et puis ils faisaient latin grec c'était les études classiques les modernes c'était pas très considéré il fallait être en classique ça m'a valu d'ailleurs dès la quatrième des échanges scolaires avec l'Allemagne avec le Palatina qui est donc proche de la Lorraine on allait 15 jours à Pâques dans une famille allemande et qui est le garçon avec lequel on était qu'on était brief freud en échange scolaire donc on venait 15 jours en début juillet à la maison et ça a duré très longtemps très au-delà de notre formation pendant une douzaine d'années on s'est retrouvé comme ça chaque année avec mon correspondant allemand qui est devenu lui-même prof d'anglais et de français et qui a été comme beaucoup d'allemands de sa génération de la mienne donc née juste après la guerre une victime secondaire du nazisme il y en a eu beaucoup vraiment énormément c'est-à-dire tous les enfants dont les parents ont adhéré au nazisme ou l'ont laissé faire ont participé à des atrocités mais comme l'ont été beaucoup de parents d'enfants français qui ont été à la guerre d'Algérie et qui n'ont rien dit qui n'ont jamais rien dit à leurs enfants mais ce nom dit était dévastateur totalement dévastateur et ce correspondant allemand qui était un homme de gauche vraiment très déclaré était pris entre l'amour de son père et la détestation de ce qu'il avait fait sans jamais pouvoir en causer avec lui et ça l'a détruit lui-même ce jeune-là progressivement il était prof un prof très brillant dans la région dans la Weinstrasse au sud de Ludwig Safen mais il est mort alcoolique très prématurément à 60 ans et beaucoup de jeunes de gauche disons allemands ont été dans cette situation comment est-ce que vous êtes passé du coup du diocèse de la religion à une formation du coup plus classique dans un lycée est-ce que vous avez fait le lycée après ? non ah oui alors il faut se mettre d'accord sur le mot lycée le mot lycée aujourd'hui désigne seconde, première, terminale alors qu'il désignait à l'époque toute la formation de la sixième il n'y avait pas de distinction c'était les mêmes établissements qu'on fréquentait de la sixième à la terminale le lycée les collèges sont apparus après et la coupure entre collèges et lycées est apparue après la réforme de 59 du système éducatif secondaire donc moi j'étais d'abord au lycée puis au séminaire j'ai passé le bac donc en étant séminariste et se posait ensuite la question de la poursuite enfin elle ne se posait pas du tout pour moi je suis entré donc au grand séminaire après le petit séminaire le grand séminaire c'est une formation en cinq ans qui est en deux cycles un premier cycle de deux ans et un second cycle de trois ans enfin c'était ça à l'époque où je l'ai fréquenté donc à la fin des années à la fin des années 50 et début des années 60 je passe le bac en 63 et de 63 à 65 j'étais à Saint-Dié parce que l'évêque des Vosges n'est pas à Epinal il est à Saint-Dié il y a des séparés de départements dans lesquels la cathédrale n'est pas dans la préfecture la ville préfecture dont les Vosges et le grand séminaire j'ai eu là aussi là c'était vraiment des gens décidés à devenir prêtre c'était un peu différent c'était un peu plus enfin décidés aucun ne l'est devenu ou à peu près mais ça c'est pas ça ne tient pas à notre trajectoire individuelle ça tient aussi à la conjecture à la conjoncture je veux dire c'est à dire que le concile a vidé les séminaires de leurs éléments les plus à gauche disons qui ont été formés par un corps professoral progressiste et qui finalement ont décidé de ne pas devenir prêtre mais moi je suis donc de 63 à 65 à Saint-Dié au grand séminaire le premier cycle c'est une formation essentiellement philosophique et exégétique donc exégétique c'est la science de lecture de la Bible et la tradition surtout dans les séminaires progressistes et Saint-Dié était un séminaire progressiste avec un supérieur relativement conflit avec le clergé local lui cette fois-ci pour progressisme justement après le premier cycle on demandait aux étudiants d'arrêter de faire autre chose pendant plusieurs années pour vérifier qu'ils ne s'étaient pas embarqués comme ça à la légère et ne revenir pour le second cycle qu'après il y avait de toute façon un temps obligatoire qui était celui du service militaire et en 65 lorsque je suis donc en fin de premier cycle vient de s'ouvrir une alternative au service militaire qui est ce qu'on appelle la coopération et donc on peut choisir un an de service militaire ou deux ans de coopération et je choisis la coopération parce que je ne veux pas être militaire et comme je souhaitais être jésuite c'était mon désir de devenir jésuite je choisis la coopération chez des jésuites dans des établissements scolaires tenus par les jésuites parce que la coopération c'était en fonction des compétences professionnelles qu'on avait moi je n'en avais pas d'autre que d'être un bon élève et donc j'étais voué à la coopération dans un dans un établissement scolaire et les jésuites à qui je me suis adressé m'ont proposé soit l'université Saint-Joseph de Beyrouth soit un cours du soir dans une paroisse de ce qui s'appelait encore Fort Lamy enfin Djamena la capitale du Tchad d'accord et j'ai choisi le plus loin voilà c'est ce qui me donnait l'occasion d'aller le plus loin donc j'ai choisi le Tchad j'ai été pendant deux ans toujours avec ce projet donc d'être prêtre et c'est régulièrement d'être jésuite j'ai été pendant deux ans de 19 à 21 ans donc entre entre 55 et 67 65 et 67 coopérant à Djamena c'était les débuts de l'indépendance c'était pas encore la guerre civile qui a ensanglanté ce pays de manière dramatique et qui a amené une dictature militaire en gros qui dure toujours c'était une période même plutôt heureuse avec une agriculture vivrière très très importante la proximité du lac Tchad le fleuve Chari qui était un fleuve très abondant dans sa faune avec des hippopotames des poissons de très grande qualité et une vie une vie rurale y compris chez les urbains disons c'est une toute petite ville Djamena à l'époque Fafor Lamy Djamena plutôt plutôt heureuse j'ai pas j'ai pas connu des gens ayant faim etc en revanche j'ai vu une évolution avec l'armée qui était dans les champs à 6h du matin pour imposer aux paysans d'arrêter leur culture vivrière pour passer à la culture du coton pour la coton franc une boîte française d'ailleurs afin de faire entrer des devises dans le pays nouvellement indépendant et ça ça a créé outre des conflits politiques ça a créé l'arrivée de la fin la fin des cultures vivrielles en bénéfice de la culture industrielle ça a entraîné mais je n'ai pas connu cette période qui a été ultérieure j'étais dans une situation très au-dessus de mes moyens j'animais un cours du soir de la 3ème à la terminale en tout au-dessus de mes moyens intellectuels je devais remplacer comme ça au dernier moment des profs des faillants mais comme encore une fois échouer et ne me poser aucun problème je n'avais aucune angoisse j'ai fait ça avec beaucoup de joie et j'ai un très grand souvenir de ces deux années sans revenir en France bien sûr ces deux années où j'ai découvert le climat tropical qui est un climat extrêmement réglé 6h 18h le jour se lève à 6h il se termine à 18h dans la saison des pluies il pleut à 18h dans la saison sèche il ne pleut pas à 18h et il fait toujours beau à 6h du matin systématiquement c'est un climat extrêmement agréable quand je suis rentré de coopération qui m'avait permis de fréquenter des jésuites lyonnais pour l'essentiel c'était des jésuites de Lyon qui avaient fondé les paroisses de Fort-Lamy j'avais toujours le projet d'être prêtre mais de ne pas entrer tout de suite en second cycle de faire des études ce à quoi m'encourageaient les profs du séminaire mais comme il n'y avait pas d'enjeu professionnel puisque ma profession ce serait d'être prêtre j'ai choisi un peu à pile ou face j'ai demandé conseil à un prêtre qui m'a dit écoute en histoire en lettres tout ça ça va être trop facile pour toi prendre un truc qui va t'emmerder pourquoi pas faire économie oui d'accord il y a des maths il y a des trucs que tu n'aimes pas trop ça va te faire du bien et bien allez pour l'économie j'ai fait économie dans une faculté de droit puisque en 67 économie et droit ne sont pas encore séparés les cours sont communs en première année même en deuxième année il y a encore des cours de droit et les juristes font des cours d'économie c'est progressivement que la licence et la maîtrise d'économie vont se séparer de la licence de droit donc on est dans une fac de droit donc assez réactionnaire comme toutes les facs de droit l'économie n'est pas plus progressiste que le droit même pire l'économie c'est vraiment très réac alors qu'en droit public par exemple il peut y avoir des profs un peu à gauche ou en droit social aussi l'économie c'est vraiment réac sauf une prof marxiste mon premier geste quand je suis arrivé à la fac donc je me suis inscrit comme ça il ne s'était pas par cours sup à l'époque donc je me suis inscrit la veille de la rentrée il n'y avait aucun problème je me suis inscrit en octobre j'étais rentré donc en août 67 le temps de réfléchir un peu à ce que j'allais faire de quelle fac etc je me suis inscrit en octobre 67 et mon premier acte a été d'adhérer à l'UNEF donc au syndicat minoritaire en fac de droit évidemment c'était une corpo en droit ce qu'on appelait les organisations de droite s'appelaient les corpo les corporations je ne sais pas quoi et et puis de m'inscrire aussi au au groupe des étudiants catholiques de la fac l'aumônerie était discipline enfin fac par fac plus exactement il y avait des des aumôniers et ce qu'on appelait inter-fac c'était la réunion régulière des responsables des étudiants catholiques de chaque fac c'est comme ça que j'ai connu ma femme j'étais moi responsable des étudiants catholiques de droit et sciences éco et elle de médecine on s'est connus comme ça les mouvements de jeunesse sont des sont des lieux où on c'est des organisations matrimoniales ça s'est fait comme ça mais j'avais encore à l'époque quand je rentre à la fac un projet de sacerdoce donc j'allais régulièrement tous les mois à une réunion de séminaristes pendant deux ou trois ans j'ai adhéré aussi au bout d'un an de fac une année bien mouvementée puisque c'était l'année de 68 j'ai adhéré au pas au bout d'un an au bout d'un peu plus j'ai adhéré au parti communiste et c'est à ce moment là que je je suis depuis à la fois chrétien et communiste alors du coup le communisme a toujours été présent pour vous ou alors il y a un moment où vous l'avez découvert et il vous a parlé vous a marqué ah non le communisme j'ignorais totalement une vie rurale sauf dans certaines régions il y a des régions où il y a du communisme rural des régions de résistance par exemple dans le massif central vous pouvez trouver du communisme rural mais ou dans des lieux de métairie parce que les communistes ont beaucoup amélioré le statut des métayers en 46 mais là dans la ruralité vosgienne le communisme est un truc totalement inconnu et en Lorraine en général du sud tout ce qui était Lorraine du sud c'était communiste je ne le connais pas non bien sûr je n'avais aucune aucune tradition de ce côté-là mes parents votaient à gauche mon père était un instituteur laïque catholique qui faisait partie d'un mouvement d'action catholique comme on appelait ça à l'époque des instituteurs laïques qui s'appelait les équipes enseignantes qui a été très important aussi dans ma formation c'est par les équipes enseignantes que la Bible par exemple est arrivée chez nous la Bible était relativement inconnue de nos pratiques jusqu'à ce que par les équipes enseignantes mes parents aient régulièrement des réunions avec lecture de la Bible et puis également chaque été trois semaines de session qui se terminait d'ailleurs par trois jours en silence de retraite donc les instituteurs catholiques se retrouvaient pour une session de trois semaines de formation et c'était tous des gens de gauche c'était vraiment l'aile gauche de l'église très attachée à l'enseignement public on n'aurait pas eu l'idée mon père n'aurait jamais mis ses enfants dans le privé évidemment ça n'avait pas de sens et c'était donc mes parents étaient des gens de gauche incontestablement je me souviens qu'ils avaient ils avaient une hostilité au gaullisme au coup d'état de 58 de De Gaulle enfin etc mais pas communistes non c'était pas c'était pas du tout ils sont ils sont devenus électeurs communistes après avoir discuté avec moi mais beaucoup plus tard disons non aucune tradition communiste j'ai découvert le parti communiste très négativement à travers l'union des étudiants communistes qui en mai 68 a à jouer un rôle plutôt négatif pour le mouvement de grève générale en s'opposant à la suppression des examens de juin avec un argument ouvrier riche habituel c'est bien pour les enfants de bourgeois de n'avoir qu'une seule session en septembre mais les enfants d'ouvriers ont besoin de deux sessions donc il faut passer les examens de juin mais passer les examens c'est évidemment interrompre le mouvement et j'étais quant à moi très impliqué dans le dans le mouvement de 68 qui a été un mouvement formidable un un logement un un pour des raisons complètement connes enfin pour un confinement policier enfin pour un truc qui venait d'en haut par des salopards c'était là c'était tout à fait autre chose on ne sait pas de quoi demain ça fait parce que le pouvoir est en difficulté parce que le pouvoir est devenu incapable de tenir la baraque De Gaulle est allé chez Massu en Allemagne, voir ce qu'il pouvait faire, etc. C'était un mouvement d'ouverture des possibles, vraiment. Alors illusoire, on s'en est aperçu assez vite, mais formidable aussi. Et donc mon premier acte politique un peu frissonnant, ça a été au matin des examens prévus, pendant la nuit plus exactement, dans la nuit, de verrouiller, en apprenant à faire ça en chauffant de la ferraille, de verrouiller toutes les portes de la fac pour que personne ne puisse y entrer. On a oublié une fenêtre, simplement, une fenêtre ouverte. Le doyen est grimpé par la fenêtre, mais enfin, les portes étaient verrouillées, il n'a quand même rien pu faire du tout. Le doyen était un homme d'extrême droite, à l'époque. Et on s'est heurté, là, ce matin-là, aux étudiants communistes, précisément. Alors le « on », c'était les autres partis de l'UNEF. Les communistes étaient à l'UNEF aussi, mais l'UNEF était relativement conflictuel. Et donc, j'avais plutôt des préventions contre les communistes. Sauf que 68 a entraîné une volonté des dirigeants de l'UNEF, des dirigeants nationaux de l'UNEF, qui étaient au PSU à l'époque, donc le parti de Rocard, qui s'illustrera ensuite comme leader de la seconde gauche, enfin, de tout le passage à droite du socialisme, disons. C'était pour un syndicat de militants, un syndicat d'avant-garde. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Entre autres, parce que j'étais catho et que j'ai toujours été très réticent vis-à-vis des groupes de purs, les réformés, surtout les réformés calvinistes. Bon, les réformés luthériens, c'est comme les cathos, les anglicans, c'est comme les cathos, tout ça. Il n'y a pas de volonté de pureté, mais chez les calvinistes, il peut y avoir une dérive de se retrouver entre purs. Et ça, je déteste ça. Je déteste la pureté, tout ça. Tout ça, pour moi, c'est extrêmement mortifère. Et donc, je n'avais pas envie de me retrouver dans une organisation de purs, faisant la leçon au reste du monde. Et se divisant au fur et à mesure qu'on trouvait moins pire que soi. C'est tout le destin de ce genre de trucs. Quand on est deux, c'est déjà trop, parce qu'il y en a qui est moins pire que l'autre. Enfin, c'est terrible. Donc, je refusais absolument ce devenir-là pour l'UNEF. Et du coup, je me trouvais du côté, cette fois-ci, des communistes dans l'UNEF aussi. Et leur attitude, l'attitude de l'UNEF, les communistes en mai 68, fait que, alors qu'ils étaient les responsables de l'UNEF à Nancy, face aux gauchistes, donc, le PSU, les trotskistes, enfin, les anards, enfin, etc., bon, Ils ont, ils n'ont pas pu continuer à, alors que les comptes de mai 68 ont été soldés en septembre-octobre, à la rentrée suivante, ils n'ont pas pu continuer à être président de l'AG, l'AG, donc l'Association générale des étudiants, enfin, la présidente de l'UNEF, locale. Et, ben, ils m'ont sollicité, un peu comme prête-nom, finalement, pour être président, mais encadré par quelques commissaires politiques et contre les gauchistes, pour maintenir une UNEF de masse, n'ayant pas une vocation d'avant-garde, mais une vocation de défense des intérêts des étudiants, comme toute activité syndicale, disons. Et je me suis retrouvé, donc, président de l'UNEF à Nancy, et embarqué aussi, toujours, avec les étudiants communistes de l'UNEF, dans une tendance de l'UNEF, qu'on appelait l'UNEF Renouveau, qui s'exprimait dans les congrès à Orléans, enfin, bon, j'ai participé à ce nombre de congrès de l'UNEF, où on a été mis en minorité, et finalement, mes successeurs, moi, j'étais déjà plus à l'UNEF à ce moment-là, ont quitté l'UNEF et ont fondé une UNEF Renouveau, mais enfin, qui était à côté de l'UNEF. Mon adhésion au parti est un peu plus tardive. C'est entre les deux tours de la présidentielle de 1969, donc, de Gaulle, mis en minorité, dans le référendum de 1958, quitte, ou de 1959, je ne sais plus, enfin, un référendum consécutif à mai 68, pour essayer de reprendre la main, il perd ce référendum et il quitte le pouvoir, prématurément, et donc, avant d'avoir fini son mandat, et donc, il y a eu une élection présidentielle dans laquelle Rocard est candidat, justement, Rocard, il incarne le renouveau socialiste, il vient faire un ancien meeting échevelé, où il dit, la social-démocratie va être battue, et alors que je ne suis pas du tout le PSU dans l'UNEF, je vote Rocard au premier tour, et Rocard fait 3%. Alors, moi, qui suis de la grande église, je ne vais pas m'emmerder avec un mec qui fait 3%, et dans la foulée, j'adhère au Parti communiste. C'était Duclos qui avait été candidat, il avait fait 19 ou 20%, enfin, un score tout à fait honorable, il était 3ème derrière Poher, qui était chrétien-démocrate, disons, MRP, et derrière Pompidou, qui va représenter la République, et j'adhère au Parti communiste, qui, à l'époque, n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, c'était surtout en Lorraine, il était extrêmement implanté, il avait énormément d'élus municipaux, mais c'est également député, etc. Et la fédération de Morte et Moselle du Parti communiste était très importante. Rien qu'à l'université de Nancy, il y avait, je ne sais pas, peut-être 10 ou 15 cellules d'enseignants ou de personnels administratifs, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, 200 ou 300 adhérents, rien qu'à l'université. J'ai été un militant communiste extrêmement impliqué. J'ai participé au congrès de 1976, qui est le congrès de l'abandon de la dictature des prolétariats, un congrès, disons, de l'eurocommunisme, je ne sais pas comment dire ça, qui a été vécu par une partie du parti comme une droitisation. Moi, j'ai été tout à fait partie prenante de ce mouvement-là, qui était aussi, j'ai été aussi très proche de toutes les thèses du programme commun de la gauche, puisqu'on était à partir de 1972 en situation de programme commun. Et je participais à la section économique qui élaborait les propositions du programme commun de la gauche. J'étais, oui, un militant très actif dans mon IUT, parce que j'ai été recruté à l'IUT comme premier poste d'enseignement. On va revenir un tout petit peu en arrière, parce que j'avais une question qui me taraudait depuis un moment. C'était, donc tu es à la fac, tu rencontres celle qui deviendra ton épouse plus tard, tout en voulant devenir prêtre. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que tu as fait tes choix, finalement, de te dire, peut-être que prêtre, ce n'est pas ça ? Ah non, je l'ai rencontré après. Je l'ai rencontré dans le cadre des étudiants catholiques, parce que j'étais militant chez les étudiants catholiques et chez les étudiants, pas les étudiants communistes, non, mais au Parti communiste. Les étudiants communistes, je n'ai jamais adhéré à l'UEC, pour les raisons que j'ai dites. Non, je l'ai rencontré après. Ce qui m'a décidé à ne pas devenir prêtre, c'est que je ne voulais pas être salarié d'un employeur militant. Les employeurs militants sont les pires des employeurs, puisque ce qu'on fait, ça nous engage, on a la vocation, on ne va quand même en plus pas être payé pour faire un truc avec lequel on est en accord. C'est terrible, les employeurs militants, c'est les pires qu'ils soient. Et je ne voulais pas être salarié d'un employeur militant. Non, non, non. C'est venu comme ça, progressivement. À partir de toute ma réflexion, cette fois-ci, d'économistes progressivement orientés vers le travail, là, il faut que je dise un petit peu ce que nous avons fait avec la seule prof marxiste de la fac, nous, c'est-à-dire. Nous, c'est-à-dire les militants de l'UNEF, dont la plupart étaient communistes, par ailleurs, les militants de l'UNEF de la fac qui avions fini par vaincre la corpo aux élections, parce que 68 a entraîné des élections, une participation des étudiants au conseil de fac. Moi, la première fois que je suis rentré dans la salle des profs comme élu étudiant, j'étais très ému. Jamais les étudiants n'avaient accédé. Aujourd'hui, c'est devenu très banal. Même souvent, les étudiants s'en moquent, à tort d'ailleurs, mais c'est une conquête de 68 que les étudiants participent aux délibérations du conseil d'administration de l'université qui étaient la chasse gardée des profs. Et d'ailleurs, j'ai été très vite déniaisé. Tous ces profs, que certains j'admirais, enfin, qui avaient eu certaines prestances, ils étaient en toge en plus, les profs. Ah ben oui, tout le monde était en toge. Donc, ça vous pose aussi la toge. Ils étaient peut-être en short en dessous, je ne sais pas, mais enfin, ils avaient l'air chique. Et dont certains étaient de brillants profs, pas très à gauche, mais ils pouvaient être brillants. Il y avait quelques délités, mais pas que quand même. Il y avait des gens aussi très remarquables. Je les ai trouvés d'une plus unanimité, d'une médiocrité de réflexion politique sur le devenir de la fac, de la recherche, etc. Vraiment, ça m'a complètement déniaisé sur la figure du professeur. Et donc, progressivement, nous avons gagné les élections. Pas tout de suite. Pas dès le lendemain de 68. La Corpo était quand même puissante. Mais on a fini par gagner. Et là, c'était la haine des profs. Vraiment, la haine. Parce qu'ils s'appuyaient, eux, sur la Corpo. Et que des communistes de l'UNEF aient remporté les élections, y compris à la fac de droit. Alors ça, c'était la haine. Donc, notre destin était scellé. Nous ne serions jamais recrutés pour ceux qui en auraient l'envie. Et précisément, après, c'était déjà en cinq ans, la formation, mais ce n'était pas trois plus deux comme maintenant, trois ans de licence et deux ans de master. C'était quatre plus un. C'était quatre ans de maîtrise et une année de DEA, diplôme d'études approfondies. Et donc, après la maîtrise, tous ces militants de l'UNEF que nous étions en économie, on avait fait les comptes, d'ailleurs, notre présence à la fac, elle était beaucoup plus importante la nuit que le jour. Bien plus importante. Alors, entre autres, parce que un gendre Peugeot, un gendre Peugeot était prof de droit social à la fac. Je parlais des profs progressistes, il y en avait quelques-uns, dont le gendre Peugeot. Il a épousé une fille Peugeot, il s'appelait Friedel, je me souviens, Georges Friedel. Non, Georges, je ne sais plus. Enfin, bref, je ne crois pas que c'était Georges. Non. Et il nous laissait, le sachant, membre de l'UNEF, utiliser la photocopieuse de son centre de droit social, la nuit, évidemment, pas de jour, pour faire tout notre acte. Et donc, on était en permanence, la nuit, au centre de droit social chez Friedel, à faire nos tracts, qu'on distribuait ensuite à l'intercour, on avait la politique de l'intercour, c'est-à-dire qu'on n'allait pas en cours, c'était quand même assez médiocre, globalement. Mais on allait, en revanche, causer dans l'amphi. Puis moi, j'aimais bien causer dans les amphis, j'ai toujours aimé ça, d'ailleurs. J'aime toujours. Et on faisait le tour des amphis, avec, à l'intercour, pendant les dix minutes, à causer militance, à distribuer des tracts. Et maîtrise venue, alors mes résultats étaient de plus en plus mauvais. J'ai eu la maîtrise ric-rac, vraiment ric-rac, mais c'était à la mesure du peu de travail que je fournissais. on s'est retrouvés en se disant qu'est-ce qu'on fait là pour le DEA ? Et on allait trouver Annie Vinokur, qui était donc la seule prof marxiste qui nous avait fait un cours sur Marx pendant quelques semaines, en quatrième année, en histoire de la pensée économique. Et on a été la voir en disant, voilà, on voudrait faire notre DEA avec vous, on voudrait le faire ensemble. Elle a trouvé ça, l'idée, très bien. et on a fondé, elle a fondé le groupe de recherche en économie de l'éducation parce qu'elle était spécialiste de l'économie de l'éducation, donc du système éducatif, du financement, son fonctionnement, etc. Et le GRE, donc, groupe de recherche en économie de l'éducation, a été financé par des crédits de recherche de la région qu'elle a cherché parce qu'elle voulait qu'on fasse des travaux empiriques pour notre DEA. Or, on était en 71, 67 plus 4, ça fait 71. 71, c'était au lendemain de la loi de 71 sur la formation professionnelle et continue qui créait un droit à la formation professionnelle et continue avec une cotisation obligatoire qui pouvait être sous forme de dépense locale. Il n'y avait pas une caisse à laquelle les entreprises devaient cotiser, mais elles devaient dépenser une partie de leur masse salariale, de la formation continue. Et le contrat qu'on a eu, c'était une évaluation des premiers effets de cette loi. On a fait une enquête et on a voulu passer notre DEA à plusieurs, collectivement. Là aussi, c'était une monstruosité dans les pratiques de l'époque. on a fait un jour les comptes. On avait plus d'argent, nous qui étions des communistes haïs par les profs, on avait plus d'argent pour la recherche que tous les profs de la fac réunis, ce qui ajoutait aussi à la haine, évidemment. Et pas de pot pour nous, enfin c'était du pot quand même aussi, on va voir pourquoi, ou comment, pas de pot pour nous, Annie Vinocure est élue prof à Nanterre. Et donc, elle quitte Nancy, mais elle ne quitte pas, elle va revenir tous les mois animer l'équipe avec beaucoup d'intensité intellectuelle. C'est une femme de très très grande valeur intellectuelle, donc qui ne pardonnait rien dans les erreurs de logique, dans les erreurs de raisonnement, enfin etc. Je me souviens, même un jour, où elle me titille à ce point que j'ai pleuré tellement j'en pouvais plus. Enfin, ça m'a beaucoup formé, je lui suis très reconnaissant d'avoir été à ce point exigeante quant à la rigueur intellectuelle. Et elle nous a servi de parapluie parce que nous n'avions plus de profs. dans une fac de droit et sciences éco, ne pas avoir un prof comme parapluie, c'est être exposé surtout comme on n'était pas très bien à vue. Elle nous avait trouvé une salle de réunion qui était très très belle, très bien, mais à son départ elle nous a été piquée. On s'est retrouvés près des chiottes, ça puait tellement qu'on ne pouvait plus tenir. on a donc quitté les locaux de la fac pour aller dans une annexe qui était des paillasses parce que la fac de droit était dans l'ancienne université de Nancy et donc il y avait des paillasses d'une ex-faculté de chimie qui était dans les locaux mais qui avait ensuite déjà depuis un siècle quitté mais les paillasses existaient toujours et on s'est retrouvés là dans les paillasses sans chauffage je me souviens et on a fini par chercher on a squatté une salle qu'on a trouvé à la fac de lettres on a été accueillis ensuite bon gré mal gré mais positivement puisqu'on avait squatté la salle qui n'était pas occupée on l'a squatté par les collègues de sciences de l'éducation à la fac de lettres et on s'est installés là économistes du travail mais en lettres enfin économistes de l'éducation mais progressivement et là ça nous a aussi sortis de Nancy parce qu'on était dans un réseau de chercheurs en sciences de l'éducation avec des Toulousains des Dijonais des Parisiens enfin etc Ali Vinnocure nous a fait sortir de notre précaré d'enseignants et puis l'un d'entre nous est devenu chargé de recherche au CNRS et on n'avait pas d'avenir à l'université en tant que tel mais il y avait un avenir possible au CNRS mais comme les chargés de recherche au CNRS ne peuvent pas être dans un labo comme ça qui n'est pas reconnu par le CNRS nous sommes devenus jeune équipe CNRS ce qui nous a sauvés de manière administrative nous étions devenus inviolables parce qu'on était jeune équipe CNRS alors même que les collègues de la fac nous détestaient et donc on était à la fac de lettres et lorsque eux-mêmes ont voulu constituer une unité CNRS le CNRS leur répondit mais écoutez il y a déjà quelque chose dans les pandémies à Nancy alors là ça a été une haine au carré c'est sûr de voir passer par nous pour être reconnu CNRS c'était vraiment un truc tout à fait rigolo mais qui nous a qui nous a enfin voué à une haine tenace je me souviens par exemple d'avoir candidaté à à trois postes une année il y avait trois postes de vacants un à Metz et deux à Nancy parce que Nancy-Metz recrutait sur le même le même concours et bien les collègues ont préféré perdre des postes plutôt que de me de me ranger dans la liste au bout du compte nous étions le concours était en fin de saison il y avait tous les candidats avaient été casés plus ou moins et je me suis retrouvé à une audition où il y avait deux candidats seulement moi-même et un autre qui a dit qu'il avait été reçu premier à Strasbourg et qu'il irait à Strasbourg mais qui candidatait quand même pour la forme enfin qu'il venait là sachant qu'il ne viendrait pas ils l'ont sur les ils l'ont mis premier et seul sur les trois postes je n'ai pas été parce que s'ils m'avaient mis aussi deuxième j'aurais eu un poste ils ont perdu deux des trois postes je crois mais ils préféraient plutôt que de me nommer alors j'ai eu une session de rattrapage parce que à l'époque les IUT les IUT recrutaient par des comités ad hoc c'était pas le comité de recrutement de l'université enfin de la fac qui recrutait dans les IUT c'était un comité ad hoc et là le comité ad hoc m'a recruté j'ai donc été recruté après ma thèse il fallait avoir une thèse bien sûr j'ai été recruté à l'IUT de Longoui qui était à 120 km dans le nord de la région dans un IUT de gestion des entreprises et des administrations un IUT GEA après avoir enseigné à Nancy où j'avais été recruté comme assistant là donc là c'est comme maître de conférence mais je puis j'avais j'étais déjà assistant de 71 à 93 pendant 22 ans j'ai été assistant alors assistant c'est contractuel c'est un petit peu comme les ATER aujourd'hui c'est contractuel normalement c'est pour la durée de la thèse donc c'est pas renouvelé au-delà de 6 ans mais nous avons fait donc dans un IUT aussi c'était un IUT de carrière de la formation et là j'ai créé un cours d'économie des médias qui ne correspondait pas à ma recherche mais qui me permettait d'être en phase avec les les besoins des des étudiants j'ai un très très bon souvenir de ces années passées à l'IUT donc de longues années 22 années à l'IUT de carrière de la formation où j'ai animé l'option documentation j'ai également lorsque la licence de documentation a été créée donc au-delà du DUT des licences professionnelles qui ont été créées donc il y a eu un CAPES documentation qui a été créé les profs dans les CDI dans les centres de documentation des lycées étaient des profs avec un CAPES là j'ai également participé à la création de tout cela à la fac de lettres à Nancy depuis l'IUT mais on était précaire c'était le recteur qui nommait les 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 assistants et nous avons fait une grève à partir de 74 75 une grève qui a duré une petite dizaine d'années une grève administrative refusée de de corriger les copies de donner les notes etc qui était une grève nationale très longue très dure lorsque Alice Saunier c'est été une curieuse ministre de Giscard de l'enseignement supérieur a a vraiment est entré en conflit extrêmement dur avec les assistants en grève il y a eu il y a eu un suicide par exemple chez nous enfin il y a eu des enfin c'était une grève qui a fait des dégâts chez des chez des personnes certains ont été sanctionnés également par par le licenciement et donc ont dû faire d'autres carrières c'est l'arrivée de la gauche qui nous a sauvé la mise en 81 pas tout de suite d'ailleurs peut-être en 82 ou 83 ça a été assez long parce que parce que les profs étaient hostiles à la grève parce que ça se traduisait pour eux par l'obligation de corriger les copies par exemple puisque nous on les corrigeait plus etc et quand la gauche arrivait au pouvoir les profs de droit en particulier avaient beaucoup de les profs de droit de gauche disons ont été très actifs il y en a eu un célèbre qui est un enseignant en demeurant le ministre de la culture Jacques Land qui était un prof de droit public de Nancy et on ne peut pas dire que ces profs de droit ont soutenu les grévistes y compris quand ils étaient eux-mêmes devenus ministres aussi bien qu'il a fallu encore pendant un an ou deux batailler mais finalement on a été titularisés à l'ancienneté ceux qui avaient plus de 7 ans de contractuel ont été titularisés moi j'avais 13 ans de contractuel j'ai donc été titularisé en 84 et j'ai je suis devenu maître de conférence en 94 donc parce que ma thèse a été très longue c'était une thèse d'état la thèse d'état c'est une thèse qui n'a pas de durée il y avait les thèses de 3ème cycle et les thèses d'état il y avait deux niveaux de thèse la thèse d'état je la pouvais durer comme je le voulais et elle a duré je l'ai commencé en 74 et je l'ai soutenu en 93 donc elle a duré 19 ans avec Annie Vinocure au départ c'était sur le le financement de l'assurance enfin l'exercice même du corps médical au départ c'était en économie de la santé et puis progressivement je l'ai étendu à toutes les questions de sécurité sociale et mon travail de recherche donc a porté sur la sécurité sociale depuis depuis 74 je travaille sur la sécurité sociale en ayant progressivement étendu mon objet de la maladie à à l'ensemble des des branches de la sécurité sociale y compris le chômage donc la famille la vieillesse et avec un focus sur la vieillesse mais comme enseignant à l'IUT j'ai pas pu vraiment enseigner cela ni en carrière de l'information ni en GEA je l'ai enseigné en revanche à l'IRTS de Lorraine qui s'est constitué à l'époque à l'IRTS c'est donc le lieu où on forme les travailleurs sociaux et je donnais là le cours de sécurité sociale pendant de très nombreuses années et puis en sociologie à Nancy lorsque le fondateur d'ailleurs de la sociologie à Nancy Henri Hatzfeld qui a écrit un ouvrage pionnier sur la sécurité sociale qui s'appelle Dupont-Périsme à la sécurité sociale qui est une histoire de la sécurité sociale d'un point de vue sociologique qui a beaucoup aspiré d'autres travaux ultérieurement lorsqu'il a pris sa retraite c'est moi qui lui est succédé comme pour le cours de sociologie de la sécurité sociale à Nancy et ensuite les collègues de Metz m'ont également sollicité et donc j'ai pu enseigner la sociologie de la sécurité sociale l'économie de la sécurité sociale en sociologie ok et puis finalement en en 80 enfin non ça m'a pris même sur le tard en 2000 en 2000 j'ai décidé de de quitter l'économie j'étais maître de conférence depuis donc depuis sept ans depuis six ans enfin depuis 94 et je n'osais pas prendre de doctorant parce que l'économie c'est une science très adroite et quelqu'un qui aurait fait cette thèse avec moi j'avais l'HDS qu'on appelait l'HDS parce que j'avais une thèse d'état donc je pouvais diriger des recherches mais j'aurais mené au casse-pipe professionnel tout étudiant qui aurait fait cette thèse avec moi en économie et donc j'ai décidé de passer à la sociologie qui est une discipline beaucoup plus ouverte dans laquelle des gens de gauche peuvent s'exprimer et ça s'est fait donc très facilement parce que j'avais déjà publié pas mal de choses j'avais publié entre autres Puissance du salariat qui avait connu une certaine notoriété qui était les retombées de ma thèse disons et j'avais beaucoup de publications enfin j'ai passé une invitation des régimes de recherche en sociologie pendant à la rentrée 2000 et en 2001 j'ai été qualifié sur les listes de professeurs de sociologie et recruté à Nanterre en mai 2001 où j'ai donc terminé ma carrière comme prof de sociologie et du travail là c'est l'instant interlude culture si je te demande de me donner un album un film un livre qui t'ont inspiré qu'est-ce que tu me réponds ? je vais prendre un livre je prends celui qui me vient vraiment d'un homme qui a très très mal tourné qui était l'assistant au collège de France alors les deux noms propres vont m'échapper c'est quand même incroyable l'assistant de Foucault au collège de France qui est d'ailleurs l'exécuteur testamentaire de Foucault hélas et qui a écrit avant de passer à l'adversaire un ouvrage qui s'appelle l'état social ensuite il est devenu disons le penseur de l'assurance avec Denis Kessler l'homme qui voulait détricoter à tous les acquis de la libération l'état Providence m'a appris une chose la deuxième partie est complètement délirante sur la société assurantielle mais la première partie est un dossier extrêmement fort sur le fait que le capitalisme ne peut pas se passer de solidarité donc il va définir l'état Providence autour du terme de solidarité que je vais récuser quant à moi ensuite totalement mais il montre que la solidarité est au coeur de la logique capitaliste et pas du tout comme supplément d'âme toute l'éducation au 19ème siècle toute l'éducation bourgeoise au 19ème siècle c'est une éducation à la solidarité et que la bourgeoisie entend que ce soit l'état c'est pour ça c'est pour ça que l'état Providence son origine est fondamentalement bourgeoise et on a des textes enfin il cite des textes de de Thiers Thiers c'est vraiment le salopard affini celui qui qui organise les fusillades des communards au mur défédéré au père Lachaise Thiers est un est un théoricien du fait que la solidarité ne doit pas du tout être laissée à l'église ni à l'initiative individuelle la solidarité doit être une affaire d'état et pourquoi parce que cette bourgeoisie a parfaitement conscience qu'il faut des lois sociales qu'il faut un filet de sécurité si on veut instituer l'insécurité au travail il faut qu'il y ait des sécurités par ailleurs et donc des sécurités qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat ça ne peut pas être l'objet d'une obligation contractuelle parce que seules deux parties égales peuvent contracter or entre le riche et le pauvre entre le fort et le faible il ne peut pas y avoir de contrat c'est donc une obligation morale que la solidarité et l'état doit assurer cette éducation et fournir les institutions qui la rendent qui rendent la solidarité possible non pas comme un droit il n'y a pas de droit à la solidarité mais une obligation de fournir de la solidarité alors ça dément complètement l'idée que la la sécurité sociale aurait une origine progressiste ça j'ai dû m'en débarrasser c'était très très long tellement nous avons identifié un solidarité et progressisme deux deux sécurité sociale et je ne sais pas quoi victoire ouvrière enfin etc etc ou initiative ouvrière non la sécurité sociale a comme origine le patronat a comme origine la bourgeoisie l'état social a comme origine la bourgeoisie mais je ne vais que progressivement mesurer du coup que ce qui est aujourd'hui progressiste dans la sécurité sociale c'est construit contre l'état social c'est le régime général de sécurité sociale que les communistes mettent en place en 46 et qui est contre toute la sécurité la sécu c'est un truc patronal géré paritairement ou par les patrons c'est les allocations familiales c'est les assurances sociales c'est un dispositif qui est très différent d'une entreprise à l'autre d'une boîte à l'autre d'un secteur professionnel enfin d'une branche professionnelle à l'autre etc les communistes vont unifier ça dans un régime unifié géré par les travailleurs eux-mêmes enfin et vont instituer une autre solidarité et c'est là que je vais être amené à opposer la solidarité capitaliste et la solidarité communiste la solidarité capitaliste c'est la solidarité de celui qui a envers celui qui n'a pas et qui définit l'autre par son manque c'est faire une violence sociale inouïe que de définir l'autre par son manque de dire moi j'ai toi tu n'as pas ben je te donne c'est vraiment c'est dégueulasse fondamentalement ça c'est la solidarité capitaliste c'est une solidarité d'état c'est pas un truc laissé aux initiatives individuelles si on dit ça ne marchera jamais non non il faut un truc obligatoire mais qui soit qui soit une obligation dans laquelle on donne c'est pas un truc où il y a des égaux qui contractent pas du tout c'est pas possible la solidarité communiste c'est tout à fait autre chose c'est la solidarité de travailleurs qui décident de gérer ensemble la fraction socialisée du salaire c'est tout à fait autre chose ça n'a rien à voir nous sommes dans des égaux qui se serrent les coudes pour instituer une alternative au capitalisme il y avait trois trucs il y avait ensuite un album et un film qu'est-ce que Bernard Friot écoute comme musique ? évidemment la musique religieuse luthérienne du 18ème siècle Schultz Books de Hood Bach et en particulier une musique qu'on a écoutée en boucle la femme et moi pendant que mon beau-père était mourant qui détaille les membres du Christ mort en croix déposée sur sa mère dans la piéta la figure de la piéta et chacun des membres du Christ ses genoux ses pieds son visage etc. fait l'objet d'une musique absolument merveilleuse oui parce que le capitalisme va vers la barbarie il n'est pas barbare au départ c'est une institution révolutionnaire portée par des gens très remarquables mais il nous conduit à la barbarie et un des éléments de la barbarie c'est c'est évidemment que nous soyons étrangers au travail que nous faisons le capitalisme nous 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 rend étrangers au travail nous pose comme des étrangers au travail il faut entrer dedans on peut en être sorti etc. bon ça c'est évidemment une source de folie lorsque les travailleurs sont séparés des fins et des moyens de leur travail mais une barbarie aussi par perte de la mémoire et entre autres perte de la mémoire religieuse pour que le capitaliste n'a rien à foutre et je suis ahuri moi de cette inculture alors que pendant des siècles quand on regarde le 16e, 17e, 18e siècle des siècles qui ont été avant aussi mais je connais un peu plus ces siècles là complètement formés par la tradition religieuse et cette tradition c'est pas que la manif pour tous c'est pas que les stupidités contemporaines c'est ce qui fait que je suis chercheur en permanence dans le présent précisément sans aucune nostalgie du passé et sans attente du futur tout ça ça m'est complètement étranger je nomme présent ta présence ça c'est une position fondamentalement chrétienne il n'y a que du présent c'est ça l'éternité c'est de vivre notre vie comme du présent permanent et vivre notre vie comme du présent permanent c'est être en permanence dans le travail de l'espérance dans le voir le déjà là le communisme s'il n'est pas déjà là il n'existe pas il est déjà là bien sûr c'est pour ça que cette histoire de prise du pouvoir d'état il s'agit d'être dans ce travail d'espérance l'espérance c'est ce que dit saint Paul de la foi la foi c'est posséder ce que l'on espère non pas comme ça dans la tête dans le réel parce que dans le présent je travaille à ce que j'espère soit et j'observe que ce que j'espère est déjà là c'est cette dynamique là qui est au coeur de la foi chrétienne qui fait qu'il y a un optimisme chrétien absolument fondamental qui fait qu'un chrétien n'attend pas un autre monde on n'a pas besoin du ciel c'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas croire à demain demain il y aura le communisme ça c'est le ciel c'est croire au ciel demain aujourd'hui joue le rôle du ciel dans la religion le capitalisme décline une religion sans Dieu c'est le pire des religions les religions sans Dieu nous avons des croyances mais forcenées forcenées et comme on est athée on pense qu'on est vacciné contre la croyance c'est stupide l'athéisme ne vaccine pas contre la croyance pas du tout pas du tout au contraire il y enferme totalement parce qu'il n'y a pas cette cette altérité cette altérité qui est présente bouxe de wood oui bien sûr schutz oui bien sûr certains passages de handel back évidemment mais aussi chez les romantiques l'équature de Beethoven que dire on est en plein milieu de la culture dans ce que vous nous dites là ce que tu nous dis là on est au CMEA une association d'éducation populaire pour toi c'est quoi l'éducation populaire l'éducation populaire c'est ce que j'apprends avec Franck Lepage donc pas au CMEA mais avec les conférences gesticulées mais Franck Lepage c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup réfléchi qui a réfléchi beaucoup sur l'éducation populaire il était professionnellement lié à l'éducation populaire il a avec d'autres mis en oeuvre la conférence gesticulée comme façon de sortir la transmission moi je crois qu'il y a une transmission il y a une nécessaire transmission mais sortir la transmission de son de sa forme et de son fond j'ai tu n'as pas je te donne c'est toujours cette foutue solidarité capitaliste pour en faire une coproduction la difficulté pour moi étant de toucher les milieux populaires je n'arrive pas à joindre des milieux populaires je suis en permanence confronté à des à des à des milieux anti-capitalistes etc. mais dans lequel les les immigrés par exemple sont absents la capacité de la de la gauche de gauche de de mettre en mouvement les milieux populaires elle est très faible on l'a vu avec les gilets jaunes la grande difficulté que les les syndicats ont eu de 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 faire la la l'articulation avec les gilets jaunes donc l'éducation populaire en milieu militant ça oui je fais je pratique mais je suis en en manque disons de ne pas être capable ou en capacité de le faire avec les milieux populaires parce que pour vous vulgariser tout tout votre tout votre idéologie tout ce que vous avez pu écrire c'est quelque chose de compliqué en tout cas ça n'atteint pas toute une partie du public que je souhaiterais atteindre est-ce que c'est parce que je sais pas faire ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de passeur est-ce que ce que je dis est compliqué est-ce que je n'arrive pas à trouver les mises en images les façons de faire qui atteignent un public populaire mais un public populaire que je n'ai jamais eu comme professionnel les étudiants c'est pas le milieu populaire c'est un milieu déjà très intégré les milieux populaires qui eux sont disons les indigènes de la république pour prendre un terme que je reprends à mon compte même s'il est mal vu de toute une laïcité islamophobe aujourd'hui ils sont ni à l'université ni dans les mouvements d'éducation populaire ils sont ailleurs c'est vraiment des indigènes de la république tous ceux qui viennent de la colonisation et qui sont toujours exclus de la vie sociale en France moi je ne les touche pas c'est l'instant promo tu as ton dernier livre devant je vais te laisser une minute pour présenter ta dernière oeuvre et essayer de la vendre à ces classes populaires justement un désir de communisme c'est d'avoir écrit avec une femme absolument remarquable qui elle aussi essaye de toucher un public autre à travers le théâtre Judith Bernard crée des pièces de théâtre les écrit les met en scène joue elle-même avec d'autres elle a une troupe et c'est une passeuse elle formidable des oeuvres intellectuelles dans des entretiens sur hors série un site qui s'appelle hors série que je recommande beaucoup de longs entretiens et est-ce que ce livre-là permettra de toucher un public plus populaire que le public que j'ai touché jusqu'ici j'en suis pas sûr du tout je crois qu'il y a vraiment un fossé qu'il va je ne sais pas comment franchir mais que en revanche ce livre est vraiment un désir des communistes une excellente introduction à ce que j'essaye de provoquer comme déplacement comme déplacement de l'action collective vers la maîtrise du travail concret on ne peut plus se contenter de conquérir des droits dans l'indifférence au travail concret qu'on fait en disant ce que je fais c'est de la merde mais enfin je suis obligé donc je le fais c'est plus possible faire de la merde c'est nous foutre dans la merde tous et donc on ne peut plus du tout accepter ni de consommer de la merde parce que si on accepte de consommer de la merde c'est qu'on accepte de produire de la merde ni de produire de la merde et ça suppose donc un déplacement de l'action collective vers la conquête de la souveraineté sur le travail et c'est ça le communisme merci c'est un livre qu'on peut trouver dans toutes les librairies bien sûr c'est un livre qui est édité chez Textuel et qu'on trouve dans toutes les librairies évidemment très bien on arrive à la fin de cette interview c'est le moment question flash rapidement je ne suis pas rapide moi je suis diesel comme vous avez pu le voir donc je suis très démuni dans les questions flash mais allons-y oui oui c'est bien en quelques mots je vais déstabiliser c'est parfait bien sûr la coupe du monde 98 oh quel bordel c'est la récupération par Chirac du truc il se trouve que j'étais je ne sais plus pourquoi en famille sur les Champs-Elysées ce soir là mais pour tout à fait autre chose je me suis retrouvé dans ce machin prétendument justement qui était prétendument en tout cas inclusif où on avait des noirs des machins cette merde absolue de l'illusion de l'intégration par le foot non non par le pas de 98 tu as une brique devant toi sur qui ou sur quoi tu la lances ? ah sur personne je suis incapable de faire ce genre de truc je déteste la polémique j'ai le plus grand respect pour toutes les personnes ils campent et mes adversaires lancer des briques ne sert à rien il faut les utiliser pour construire d'accord tu as un billet pour Mars tu y vas ou tu n'y vas pas ? ah non je n'y vais pas alors l'homme augmenté et non c'est vraiment ça c'est la barbarie capitaliste il s'agit de 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 chercher dans une espèce de de fuite en avant la réponse à à ce qu'on ne sait pas trouver dans le travail d'espérance du présent ok Bernard Friot pour finir cette interview je vais te demander une citation mais une citation qui n'est pas de toi bah tiens quelque chose qui va me me relier à mon projet jésuite que j'ai évoqué au début de notre entretien la devise des jésuites sub crucis vexillo deo militare militer pour dieu sous l'étendard de la croix et à la lumière de ce que j'ai dit sur le présent sur le fait que je ne crois pas au ciel mais que je suis communiste mais pas du tout dans l'attente d'un futur qui serait une espèce de paradis sur terre dans lequel il n'y aura plus de classe dans lequel chacun vivra selon son désir dans une transparence des valeurs d'usage enfin sous cette immense illusion qui nous fait attendre un ciel qui nous dispense du travail d'espérance dans le présent c'est à ça que joue tout ciel et les incroyants qui prétendent l'être parce qu'ils sont athées croient massivement au ciel ça je l'ai constaté en permanence on ne croit pas au ciel on est dans le présent permanent du travail d'espérance on milite pour Dieu militer pour Dieu quand on croit au Dieu homme en Jésus Christ et militer pour notre humanisation collective en permanence mais sous l'étendard de la croix c'est à dire sans nier le caractère tragique de notre humanité sans la barbarie capitaliste de la conquête de Mars de l'homme augmenté enfin toutes ces négations totalement barbares mais sans non plus ces croyances dans le ciel où toute violence aura disparu vivre dans cette attente là qui nous dispense du travail d'espérance au présent par ailleurs c'est aussi négliger ce que doit en permanence penser et construire tout groupe soucieux de sortir du capitalisme la gestion de la violence ce n'est pas en niant la violence sociale ce n'est pas en niant le tragique de nos sociétés ce n'est pas en niant qu'il y a des rapports de pouvoir lorsqu'il s'agit de décider de ce qu'il vaut de décider de la production de ce qui va être productif dans le travail ce n'est pas en niant tout ça en niant qu'il y ait du travail en niant que la valeur soit une réalité qui dépasse qui soit présente dans toutes les sociétés en pensant qu'on va pouvoir faire une société sans travail sans valeur sans monnaie etc toutes ces niaiseries extrêmement mortifères il s'agit au contraire de travailler à euphémiser la violence le communisme ce n'est pas la fin de la violence sociale ce n'est pas la fin de la lutte de classe ce n'est pas la fin de l'histoire merci beaucoup alors ici on est au CNA mais dans une partie particulière des CNA qui s'appelle le laboratoire des possibles et on a ton dernier livre ici est-ce que tu pourrais le dédicacer au nom du laboratoire oh mais bien sûr évidemment dédicacer un désir de communisme l'orage écrit avec Judith Bernard pour les militantes et militants du laboratoire des possibles avec mon grand merci le ménard Friot merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice c'est effectivement un peu particulier c'est un grand plaisir qu'est-ce qu'on peut espérer pour vous ? espérer pour moi c'est évidemment le communisme le désir de communisme l'espérance c'est toujours un travail du présent c'est fondamental ça comme le dit Saint Paul je le disais encore une fois la foi c'est posséder ce qu'on espère je n'espère pas dans le futur je m'en fous éperdument d'accord je travaille à posséder ce que j'espère merci beaucoup j'espère pas je m'en fous de la mort et je vais vous le faire des débuts je m'en fous 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 Abonnez-vous !